Comment créer une agence de marketing digital quand on est seul ? C'est la question que je vais traiter dans cette vidéo. Créer une entreprise quand on est seul a toujours été angoissant pour certaines personnes. Même si on est seul à vouloir la créer, ça ne facilite pas les choses. Si tu ne me connais pas encore, je suis Chris Doss, alias le Joker Business. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je suis entrepreneur et 7 ans à la tête d'une agence de marketing digital. Grâce à mes résultats, je suis amené à coacher régulièrement différentes personnes à vendre des services digitaux auprès des entreprises. Ces personnes-là, j'en suis vraiment très fier, ont les mêmes résultats que moi. Donc si tu souhaites avoir des pépites et des stratégies redoutables qui vont te permettre de vendre beaucoup plus cher et beaucoup plus facilement tes services digitaux auprès des entreprises, je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Ceci étant dit, maintenant passons aux choses sérieuses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à te préciser une chose. Pour créer une agence de marketing digital quand on est seul, tu n'as pas besoin de connaître tous les aspects d'une agence. Ton chiffre d'affaires ne dépend pas de ça, mais de ce que tu peux apporter à tes clients. C'est très important de comprendre cette notion. Si gérer la comptabilité ou déposer des dossiers pour créer ton agence te pose problème, sache que tu n'es pas obligé de savoir tout sur tout. Tu peux simplement recruter ou faire appel à des prestataires externes pour le faire et toi te consacrer uniquement sur ramener des clients et augmenter ton chiffre d'affaires. L'idée, c'est de déléguer bien évidemment la totalité de l'aspect de ton agence. Maintenant, voyons à présent la première étape quand on est seul pour créer son agence. L'idée, c'est de créer tout l'écosystème de ton agence. J'entends bien les fondations de ton logo en passant par le branding jusqu'au copywriting, jusqu'à l'offre adaptée et comprise en tout cas par les entreprises. Il est important au début de travailler un minimum pour créer tout l'écosystème, toutes les fondations qui vont te permettre de pérenniser ton agence. L'idée, c'est vraiment de te démarquer de la concurrence en construisant une histoire assez forte sur ton agence. Crée ton logo, crée un bon site, partage du contenu intéressant, de valeurs qui peuvent aider et qui peuvent permettre aux entreprises d'implémenter directement dans leur business tous ces conseils. Essaie de créer une image forte, une identité suffisamment forte pour que ton agence se range au rang d'expert. Si tu ne veux pas te prendre la tête avec ça, je te rassure, je peux le faire pour toi, mais je vais faire l'annonce à la fin de cette vidéo. Deuxième chose très importante, une fois qu'on a créé l'agence, une fois qu'on a créé les fondations de ton agence, il faut générer des leads. Il faut aller démarcher, il faut aller signer tout simplement des contrats. La meilleure façon, pour moi en tout cas, de le faire, c'est avec des campagnes Facebook. Si tu n'as pas de budget pour lancer des campagnes Facebook, tu peux simplement rendre ton téléphone et appeler les entreprises pour leur proposer des services. Alors tu te dois et de façon quotidienne de démarcher ou au moins de proposer tes services à au moins entre 5 et 10 entreprises par jour si tu souhaites justement avoir un chiffre d'affaires constant, voire même en évolution. Une fois tout ça fait, il est important de prendre cette notion en compte, de rappeler tous tes leads pour déterminer leurs besoins. C'est le troisième point essentiel à mon sens. La plupart des marketeurs ont tendance à l'oublier ou à oublier de rappeler leur lead, mais c'est important à ce niveau si tu veux vraiment créer l'identité, si tu veux vraiment créer le sérieux de ton entreprise, de ton agence. Considère que si tu te lances dans ce business, c'est un aller sans retour. Tu ne peux pas faire machine arrière parce que toute l'énergie que tu auras dépensé au début dans la création de ce dernier, eh bien tu ne peux pas le mettre à perte. Donc lance-toi bêtement, mets-toi des habitudes quotidiennes de prospection et de rappel de tous tes leads pour être sûr de ne rien manquer et d'avoir du résultat. La quatrième chose à faire, c'est de préparer ta présentation commerciale pour faciliter, fluidifier la conversion de tes prospects en clients. C'est pour cela qu'il faut bien préparer une présentation, il faut être suffisamment concis, pertinent, simple à comprendre, oublier le jargon marketing et faire en sorte qu'elle soit comprise et entendue chez ton interlocuteur. J'entends bien l'entreprise à qui tu vas proposer tes services. Maintenant, la cinquième étape, ça va être de closer des clients en ligne. Donc moi, pour closer mes clients, c'est très simple. Depuis maintenant plus de trois ans, j'ai digitalisé entièrement tous mes process en interne. C'est-à-dire qu'avant, je me déplaçais en clientèle pour faire signer des contrats manuels. Aujourd'hui, j'envoie tout par mail. J'envoie tout en ligne et le client va signer le contrat en ligne, va payer également la prestation en ligne, ce qui me permet, moi, par la suite, de pouvoir fluidifier et de dispatcher au bon prestataire comme il le faut. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'à partir du moment où tu as un plan d'action clair, étape 1, 2, 3, 4, 5, que tu as compris ces différentes notions et que tu sais pertinemment que la priorisation des tâches est déterminante dans ta réussite, eh bien, tu as uniquement besoin d'appliquer bêtement les différentes étapes. Étape 1, tu vas créer l'écosystème. Étape 2, tu vas faire du lead sourcing. Étape 3, tu vas les contacter. Étape 4, tu vas optimiser. Étape 5, tu vas simplement signer tes clients. Et si tu n'arrives pas à signer tes clients, c'est qu'il y a un souci dans les différentes étapes précédentes. On arrive à la fin de cette vidéo et comme promis, eh bien, je t'ai dit que j'allais te donner un cadeau, une nouvelle extraordinaire. J'ai mis véritablement plus d'un an à faire cette solution. Aujourd'hui, je te propose de créer ton agence pour toi. Clé en main, avec plus de 40 services prêts à être vendus, plus de 40 prestataires pré-sélectionnés et pré-qualifiés qui vont travailler pour toi. Je vais également te donner un support de formation avec plus de 50 heures de formation, avec des ressources inédites, telles que des contrats, des templates d'email, des emails commerciaux, des relances, des stratégies d'acquisition redoutables et des stratégies de scaling. Bref, je fais tout pour toi. Je crée ton agent, je te donne les prestataires, je te configure le tout, je te dis exactement ce que tu dois faire et tu n'as plus qu'à faire la vente. Tu n'as plus rien d'autre à faire derrière. Bref, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, abonne-toi si ce n'est toujours pas fait et puis je te retrouve de l'autre côté. Je serai ravi en tout cas de pouvoir créer pour toi ton business model et de te permettre d'exploser ton chiffre d'affaires et de créer ta vie sur mesure. C'était le Joker Business de Web Entrepreneur. C'était un plaisir. Ciao !